Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo Get Ready With Me, nouveautés. Je vous ai fait un haul tout récemment, un haul qui était conséquent quand même. Et donc voilà, aujourd'hui ce sera la première des deux vidéos dans lesquelles je vais utiliser les nouveautés que je vous ai présentées dans ce haul. Donc aujourd'hui, du neuf pratiquement, du début à la fin, base, fond de teint. Fond de teint, on va parler du KVD Beauty. Vous avez quand même été nombreuses à me dire que vous aviez envie de le voir en action. Moi, il me faisait tellement envie, il m'attirait tellement ce fond de teint que voilà, on parle de lui. On parle de Natacha Denona avec la palette 28 pannes et on parle de plein d'autres choses puisque je vous dis nouveau bronzer, base, blush, tout. Donc voilà, si vous avez envie de voir quel produit j'ai utilisé et comment j'ai fait ce look-ci, eh bien restez avec moi. Allez, c'est parti et on va attaquer avec les yeux comme d'habitude. Alors dans ma vidéo haul, je vous ai montré plusieurs palettes et je vous avais demandé de me dire dans les commentaires laquelle vous vouliez voir en premier puisque bon, il y aura une deuxième vidéo de ce type-ci tout, 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 tout bientôt. Et j'ai été étonnée en fait vraiment pratiquement à l'unanimité. À chaque fois que l'une d'entre vous me répondait, elle me disait qu'elle avait envie de voir la Natacha Denona en action. En fait, j'étais étonnée parce que j'ai toujours cette impression que ce qui va vous intéresser, ce sont les nouveautés, ce sont les dernières choses sorties. Celle-ci, c'est quand même loin d'être une nouveauté. Donc on attaque avec cette palette-ci. Alors, donc c'est un tout, tout grand format de chez Natacha Denona. Ce sont des palettes avec 28 phares à l'intérieur. Elles se présentent comme ceci. On a un petit miroir sympa. Les noms viennent sur une petite feuille en plastique qui se glisse au milieu. Alors, il y a deux palettes de ce type-ci. Une qui est sur les bleus et plutôt les violets, les mauves, ce genre de teintes. Et celle-ci qui est dans les verts et dans les marronnés et dans les gris aussi. Voilà, moi l'autre me parle moins. Ce sont moins mes teintes. Par contre, ici, c'est vraiment absolument tout ce que j'aime. Donc il y a 28 phares en tout. Il y a 5 mattes, simplement. Et à la limite, pour être tout à fait objective avec vous, peut-être qu'il manque un ou deux mattes. J'ai déjà fait un ou deux make-up où je me suis dit, il me manque peut-être ce genre de teintes-là pour me faire un coin extérieur, par exemple. Après, franchement, tous les make-up que j'ai fait avec, j'ai adoré. Les harmonies là-dedans sont magnifiques. On peut faire plein de choses parce qu'il y a quand même des teintes ici marronnées qui tirent un petit peu plus vers le rose. Je vais vous la mettre pour qu'on fasse focus. Donc il y a une partie avec des marronnées un peu plus rosées. On a des verts, on a des verts qui tirent sur le bleu. On a des gris. On a des vrais marronnés chauds. On a du doré. Enfin voilà, il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses. Alors encore une fois, elle coûte très cher. Cette palette, je vous ai dit, moi, ça faisait deux ans que je l'asieutais. Par contre, d'un point de vue grammage, il y a quand même toujours beaucoup de quantités chez Natacha Denona. Donc ce sont 28 phares de chacun, 2,5 grammes. Donc avant de voir le bout, voilà, il y a du temps qui va passer. Alors je ne vais pas tout vous swatcher parce que 28 phares, ça va faire beaucoup. Je vous en ai swatché 6 en tout, 6 lumineux, que je trouve magnifiques. Alors franchement, ils sont tous très très beaux. Mais je vous en ai sorti 6 qui, moi, que je trouve absolument splendides. Si je dois encore lui donner un bémol, il y a certaines teintes qui sont quand même un peu similaires. Voilà, ou il y a une nuance, on la voit, mais voilà. Je vais vous montrer les 6 swatchs que je viens de vous faire. Alors ce sont 6 teintes que moi, je trouve particulièrement belles. Mais je vous ai aussi swatché 6 teintes relativement différentes pour vous montrer justement l'étendue de cette palette. Parce qu'elle est, voilà, on peut faire vraiment plein de choses. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Ils sont sublimes. Pas besoin de vous dire que ce sont des swatchs un passage, qui sont hyper crémeux, qui sont hyper lumineux. Enfin voilà, ils sont focus. Ils sont vraiment très très beaux. Là, je vous les montre de plus loin avec la lumière qui reflète nettement moins que quand je me rapproche de la ring light. C'est très très beau, c'est crémeux, c'est magnifique. Voilà, c'est superbe. Alors, on va attaquer et on va partir. Je pense, j'ai franchement testé déjà à peu près toutes les harmonies et je vous dis, tout est très beau. Je crois qu'on va partir dans cette teinte-ci, ici. Vous savez les gris, moi, les gris, j'adore ça. Et donc je crois qu'on va aller dans ce moment-là de la palette. Alors à mon avis, on ne va pas utiliser beaucoup de pinceaux, mais on va utiliser pas mal le doigt. Je vais vous rapprocher, j'allais oublier. Voilà, j'ai déjà mis ma base à paupières et je l'ai poudré. Et donc, je vais commencer avec la teinte qui est ici. Cette teinte-ci, donc un des rares mattes de la palette. Mon pinceau Sigma E35, oui. Je tapote l'excédent et ce sera ma teinte de transition. Alors d'un point de vue qualité, je dois dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est de la qualité de Natasha Denona, c'est tout à fait constant. Voilà, c'est une palette qui est d'un point de vue qualité aussi belle que toutes les autres, que les plus récentes qui ont pu sortir. Ce sont des fards bien pigmentés, vous voyez. Je touche à peine dans la palette, le pinceau touche à peine le fard. C'est hyper bien pigmenté, ça se travaille super bien. C'est crémeux, c'est lumineux. Enfin, la qualité, n'ayez aucun doute. Si la palette vous fait hésiter, si vous vous êtes tenté, comme moi je l'ai été depuis longtemps, d'un point de vue qualité, c'est 100%. Il n'y a rien à dire, elle est très très belle. Après, c'est juste une question d'harmonie. Est-ce que ces harmonies-là vous parlent ? Et puis, est-ce que vous avez envie de mettre ce prix-là dans une palette ? Mais voilà, d'un point de vue qualité, elle est juste superbe. Ici, je touche à peine ma peau, je touche à peine le pinceau, ma peau avec le pinceau. Et ça ressort déjà super bien. Enfin, c'est juste très très beau. Alors moi, elle est lumineuse, vous savez que je les préfère aux doigts. Donc, je vais prendre, je pense, cette teinte-ci, ici, que je vous ai swatchée d'ailleurs. C'est celle-ci, c'est celle qui est juste là. Et en fait, beaucoup de fards dans la palette, que ce soit les marronnés ou les bleutés, tout a un petit sous-ton vert quand même. Léger parfois, mais tout a un petit sous-ton vert. Donc, c'est très très beau. Vous voyez ici, c'est un gris, mais il y a quand même des petits reflets verts à l'intérieur. Alors, je l'applique plutôt sur le centre. Je vais venir mettre une autre teinte en coin interne et une autre en coin externe. Donc, voilà. Et vous voyez que, enfin, je ne sais pas si vous le voyez déjà, mais c'est des fards magnifiques. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais juste pour vous montrer l'intensité du fard. Je n'ai pas dû, enfin voilà, juste au doigt comme ça, vite fait, c'est tout de suite appliqué. Et là aussi, c'est le genre de palette, je trouve, en fait, on perd plus de temps à la regarder, à se dire qu'est-ce qu'on va faire. Mais d'un point de vue fard à travailler, c'est tellement de la belle qualité que ça se fait absolument tout seul. Alors, je vais prendre, mais au pinceau, parce que je vais quand même aller dans le coin interne ici. On va essayer au pinceau, on va voir ce que ça rend. Je vais prendre l'argenté qui est là, que je vous ai souhaité aussi, à vrai dire, que je vous ai souhaité juste là. C'est un vrai argenté. Et je prends un pinceau plat de chez Morphe, Jacqueline Hill, JH41. Et donc, je vais venir le mettre vraiment... Oh ouais, c'est beau. Maman au pinceau, ça... Ça rend hyper bien. Pourtant, moi, je suis vraiment de la team doigts pour les lumineux. Et voilà, le rendu de ce petit argenté qui est hyper puissant, qui est vraiment très, très beau. Et alors, pour le coin externe, je vais prendre un lumineux aussi, ce que je ne fais pas en général. Mais bon, voilà. Et du coup, je vais quand même prendre un pinceau. C'est le E25 de chez Sigma. Pinceau plat. Et je vais prendre cette teinte-ci, ici. Et on va appliquer ça comme ça. Je me demande, il faudrait que j'aille voir sur la page YouTube de Natasha Denona ou sur son site, s'il n'y a pas une manière de lire la palette. Vous voyez ce que je veux dire ? Si elle n'a pas été créée justement pour faire des harmonies, peut-être en quad ou ce genre de choses. J'ai l'impression, quand je la vois comme ça, je trouve qu'il y a un peu des quad qui ressortent. Donc, je vais aller voir ça. Ce que je trouve toujours très sympa aussi. Et donc, le lumineux en coin externe, ça fonctionne. Et au pinceau, ça fonctionne très bien aussi. Ces fards sont absolument magnifiques. Et alors, ça ne fait pas de chute. Je ne sais pas si vous voyez, je n'ai pas de chute. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai trouvé vraiment qu'il manquait des mattes. 5 mattes sur 28 fards, ce n'est pas beaucoup. Il y a certaines harmonies comme celle-ci où je trouve qu'il manque un matte. Les mattes sont marronnées, en fait. Et je trouve qu'il manque un peut-être un peu plus froid pour ce genre de make-up-ci. Mais finalement, même en travaillant des lumineux, ça se passe très bien. On n'a pas de chute. Et je trouve que le rendu est sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que le rendu est assez sympa. Et donc, voilà. Ça a été vachement vite. Et on va voir le rendu avec le mascara et tout ça, quand tout sera terminé. On va mettre, je pense, une petite touche de crayon. Je vais regarder. Mais voilà le rendu. Des fards qui se travaillent super bien, qui ont une belle texture. Enfin, Natacha des nonnais, j'ai envie de vous dire. Alors, je vous éloigne et je vais regarder si on prend un crayon. Alors, je vais faire un tout léger ratil. Je n'ai pas envie de noir noir, mais j'ai quand même envie de quelque chose de foncé. Donc, je prends mon crayon. Chez Charlotte Tilbury, ce sont les Rock'n'Call. Et c'est la teinte Barbarella Brown. C'est une de mes teintes favorites. Je trouve que c'est moins dur qu'un noir, mais ce n'est pas aussi chaud qu'un marron. Donc, voilà. J'adore. Et je vais faire un léger ratil. Bon, voilà pour les yeux qu'on va mettre entre parenthèses et qu'on terminera par la suite. On va passer au teint. Alors, tous les produits dont je vous parle aujourd'hui, franchement, je les ai testés depuis plusieurs jours, vraiment. Et donc, j'ai un avis construit sur le tout. Donc, voilà. Je préfère quand même toujours faire ça plutôt que vous faire des crash tests. Parce que d'abord, d'un jour à l'autre, bêtement, d'une combinaison de produits à l'autre, le rendu des produits teints, je trouve, peut être fort différent. Et donc, voilà, j'aime toujours bien les tester pendant quelques jours avant de vous en parler, faire quelques combinaisons, voir ce que ça donne. Bref, tout ça pour vous dire que tous les produits dont je vous parle aujourd'hui, j'ai déjà un avis un petit peu construit. Alors, d'abord, je vais utiliser la base de chez NYX, la Marshmallow. Cette base, à la base, je ne pensais pas forcément l'acheter. Je la trouvais chère, à vrai dire, pour une base NYX. Voilà. Et c'est dans une vidéo de Marion Caméléon dans laquelle elle dit que la base sent divinement bon, ou en tout cas qu'elle adore l'odeur. Et je ne sais pas, ça m'a donné envie. Alors, d'abord, je confirme, elle a une odeur absolument magnifique. Ça sent le Marshmallow. C'est vraiment le Marshmallow. Elle est hyper agréable à appliquer, à étirer sur la peau. Elle a un côté un petit peu hydratant, très, très, très confortable. C'est une base, je trouve, qui a vraiment un côté perfecteur, qui va légèrement flouter, légèrement. Quand on a des pores apparents comme moi, ce n'est pas ça qui va les faire disparaître. Mais qui va quand même légèrement les flouter et qui va vraiment, vraiment faire prolonger la tenue du maquillage. Donc, voilà. C'est une base que je trouve géniale. Je l'adore. J'aime beaucoup l'utiliser. Et encore une fois, je trouve qu'elle n'est pas donnée pour une NYX. Je crois que chez nous, elle est aux alentours de 18 euros. Mais elle les vaut. Enfin, voilà. Je ne regrette pas du tout, du tout. Et donc, voilà. Je l'ai bien appliqué. Et le temps qu'elle pose, on va parler du fond de teint que je vais utiliser. D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez été super nombreuses à me demander si j'allais tester le nouveau produit de chez Fenty. Je le prends. Celui-ci. Donc, le Ease Drop. Donc, c'est le nouveau produit de chez Fenty. C'est une espèce de perfecteur de teint, j'ai envie de dire. Voilà, juste pour vous dire que oui, oui, on va en parler ensemble. Je l'ai reçu à peine hier. Donc, de nouveau, j'ai envie de la tester plusieurs jours et vraiment de me faire un avis. Mais donc, on en parlera. Et donc, voilà. Je ne vous en dis pas plus, mais on en parlera. Je reviens à nos moutons du jour. Donc, on va tester le fond de teint de chez KVD Beauty. Le nouveau qui est sorti tout récemment, le Good Apple Boom Perfector fond de teint que j'ai pris en teinte Light 010. Et donc, il se présente comme ceci, qui est un fond de teint crème. C'est vraiment crème. Alors, il ne se trouve pour l'instant, au moment où je filme la vidéo, que sur le site de KVD Beauty. Comme je vous ai dit dans mon haul, les taxes, les frais, tout ça se paye sur le site de KVD. Donc, même si vous passez commande, pas de risque de mauvaise surprise. D'un point de vue timing de livraison, j'ai reçu ma commande dans à peu près deux semaines. Je trouve que c'est franchement correct, sachant que ça vient des Etats-Unis. Alors, je prends mon téléphone juste pour vous parler du prix. Alors, il se vend au prix de 38 dollars sur le site de KVD Beauty, hors taxe, toujours. Moi, je vous avais dit, j'ai acheté un kit avec plein de choses dedans. Le kit revenait à 85 dollars, toujours hors taxe, mais il y avait vraiment beaucoup de choses. Je vous renvoie à ma vidéo haul. Vous verrez tout ce qu'il y avait dans ce pack. Ça valait vraiment la peine. Donc, voilà. Est-ce qu'il va arriver chez nous ? Aucune idée. C'est un fond de teint qui a vraiment fait le buzz sur TikTok. Alors, je ne suis pas sur TikTok, mais tout le monde en a parlé. Moi, j'ai vu beaucoup de revues américaines à son sujet et ça m'a vraiment donné envie de le tester. La couvrance est superbe. Vous allez voir que moi, je n'en mets pas trop parce qu'avec ma peau grasse, j'essaie quand même d'éviter les grosses couches. Donc, je n'en mets pas trop. Donc, la couvrance est moyenne plus, mais on peut vraiment avoir du très haut de couvrance avec ça. Et alors, c'est un produit qui, on a beaucoup dit que ce n'était pas du tout adapté aux peaux grasses. Donc, c'est vrai que je l'ai acheté parce que j'avais vraiment très, très envie de le tester. J'étais super curieuse. Mais en me disant, il y a de fortes chances que ça n'aille pas pour moi. Eh bien, écoutez, franchement, ça se passe super bien. Je l'ai porté pendant six jours de suite. J'ai fait différents mix, base et compagnie. Et franchement, ça se passe très, très bien. Alors, en fin de journée, ça se décroche un petit peu au niveau de mes ailes du nez et de mon menton. Un petit peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais je ne brille pas outre mesure. Et pourtant, c'est ce que j'ai vu sur plein de chaînes. Mais je ne brille pas, voilà, beaucoup plus que d'habitude. J'adore son rendu. J'adore son confort. Enfin, c'est un gros, gros coup de cœur. Alors, dans le kit que j'ai acheté, il y avait un pinceau. Au pinceau qui est recommandé pour l'utiliser. Alors, je vais appliquer la moitié du visage au pinceau. Mais on fera l'autre moitié à l'éponge. Et c'est ce que je préfère. Je vous le dis déjà, je préfère l'appliquer à l'éponge. Donc, c'est le pinceau 10 de chez KVD Beauty. Ça se présente comme ça. Je vous disais, ah oui, je vous ai dit, je ne sais plus. J'ai la teinte light 010. Et je vais en prendre. C'est déjà beaucoup ce que je viens de prendre là. Et je vais faire comme tout le monde. Voilà, pour vous donner une idée de la couvrance de ce fond de teint qui est juste. Voilà. Après, moi, je l'étire au maximum. Donc, vraiment, je le travaille au maximum et je l'étire au maximum. Je perds de la couvrance. Mais en même temps, c'est ce que je préfère sur ma peau. Et voilà. Donc, avec ce que je viens de mettre sur le pinceau, je vais largement faire la moitié de mon visage sans aucun problème. Ça se travaille super bien. Franchement, c'est génial à travailler. Regardez comme ça s'étire superbement bien. Ça vient vraiment se fondre à la peau. Je le trouve très, très beau. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et vraiment, au niveau couvrance, c'est vraiment génial. Et c'est très confortable. Et donc, c'est un fond de teint. Je ne lui trouve pas de défaut. Alors, c'est vrai qu'à mon avis, il sera peut-être plus adapté à une peau normale à mixte. Parce que, oui, je brille un peu en fin de journée. Et oui, ça se décroche un petit peu. Mais bon, vous savez que j'ai la peau quand même extrêmement grasse. Mais je vous dis, moi en tout cas, ça fonctionne comme ça. Et voilà. En deux coups de pinceau. Je ne crois pas que j'ai arrêté de vous parler. C'est appliqué. C'est étendu. La couvrance, je vous dis, moi je la travaille plutôt comme ça. Et voilà. C'est quand même magnifique. Alors, il ne fait aucun effet de matière. Il ne se loge pas dans mes pores. Il ne se loge pas dans mes petites ridules non plus. Il reste hyper lumineux. Je crois qu'ils disent un fini soft matte. C'est plutôt naturel, bien lumineux. Je le poudre. Clairement, vous allez voir que je le poudre. Je l'ai utilisé avec différentes bases. Et avec des bases mattes, ça fonctionne super bien aussi. Donc, c'est vraiment un fond de teint que je trouve hyper facile. Enfin, je suis assez emballée par ce truc. L'autre moitié, je vais la faire à l'éponge. Et donc, je prends simplement comme ceci. Et je ne sais pas. J'aime vraiment bien à l'éponge. Vous voyez que la couvrance est quand même toujours là. Mais c'est impressionnant quand même. Quand on ne l'étire pas, on pourrait vraiment le construire avec une hyper haute couvrance. Et il se travaille super vite. Comme je vous dis toujours, un de mes critères, c'est le fond de teint facile. Ben, c'est un fond de teint facile. Vraiment, j'espère qu'il va arriver chez nous. Après, encore une fois, n'ayez pas peur. Si vous voulez commander aux Etats-Unis, n'ayez pas peur maintenant. Je ne sais pas ce qu'il en est des frais de livraison. Si vous commandez quel fond de teint. Alors, pour la teinte, je trouve que la mienne est nickel. Ça matche super bien maintenant. J'ai regardé beaucoup de revues pour savoir. Et je crois que c'est dans la revue de Manimua. Je ne sais plus si c'est sur une vidéo qu'il a fait sur Instagram ou dans sa vidéo. Non, je crois que c'est dans sa vidéo YouTube. Il a plusieurs teintes. Il swatch plusieurs teintes. Et c'est vraiment en voyant la vidéo que ça m'a aidée, en fait. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de teintes dans ce fond de teint. Donc, voilà. Et voilà, c'est rendu terminé. Je vais peut-être vous rapprocher. Je ne sais pas si mon grain de peau sera visible pour vous comme ça. Mais j'ai des très gros pores, très larges pores ici. Et voilà, quoi. Il est beau, ce fond de teint. Je l'aime beaucoup. Je vous rééloigne. Et donc, voilà. Alors, on passe à l'anti-cerne qu'on a vu absolument partout. Le nouveau Shape Tape de chez Tarte. Mais la version creamy, la version hydratante, on va dire. En tout cas, en opposition au Shape Tape classique que moi, je n'aime pas. C'est un anti-cerne vraiment que je n'aime pas. Qui m'assèche très, très fort. Qui marque très fort, je trouve. Et en fait, moi, dans mon quotidien, les anti-cernes, je ne cherche pas forcément de la ultra haute couvrance. Même si j'ai des cernes marquées. Voilà, une couvrance moyenne me convient. Je trouve que c'est un côté plus naturel. Enfin bref, celui-ci, il est un petit peu moins. Je suppose que vous avez vu, il y a eu plein de revues comparatives. La Loge de Gabriel a fait une revue où elle comparait les deux. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'infos à trouver. Moi, il me convient très bien. D'un point de vue couvrance, je l'aime beaucoup. C'est tout à fait suffisant pour moi. D'un point de vue application, je le trouve génial aussi. Il a une super belle tenue. Je vais dire méga belle tenue, mais il a vraiment une très, très, très belle tenue. Il ne marque pas. Enfin voilà, pour moi, entre celui-ci et classique, il n'y a pas photo, clairement. Je trouve que pour le dessous de l'œil qui est plus parfait, qui a plus 20 ans, celui-ci est vachement plus flatteur, plus beau. Enfin voilà. Et en fait, je n'ai rien à lui reprocher. Je l'utilise depuis presque dix jours maintenant, tous les jours. Et je le trouve très, très beau. Il a vraiment une bonne tenue. Je ne le poudre pas. Vous savez que j'essaye de ne pas poudrer mes anti-cernes. Et je peux tout à fait me le permettre avec celui-ci. Enfin, il est absolument super, quoi. Je l'adore. Et il a quand même une belle couvrance. Je trouve que c'est quand même vraiment pas mal. J'ai oublié de vous dire, j'ai la teinte 20B. 20B Light, voilà. Ce n'est pas la teinte que j'avais dans le low-chip tape, qui en fait, elle n'était pas parfaite. Mais celle-ci est bien, je trouve. Peut-être un chouïa clair. Mais ouais, j'aime beaucoup. Et appliquée de toutes les manières. Donc appliquée au pinceau, à l'éponge, tout ça. Vraiment, je l'aime énormément, cette anti-cernes-ci. Et pourtant, j'ai vraiment eu du mal. J'ai mis longtemps, enfin pendant longtemps, je n'avais aucun anti-cernes qui me plaisait énormément. Et pour l'instant, enfin, je veux dire que ces derniers temps, entre le Tom Ford, le By Terry, celui-ci, le Yves Saint Laurent, Eye Cover, lui, ça fait déjà un peu plus longtemps que je l'utilise et que je l'aime. Mais là, les trois derniers que j'ai testés, là, je les adore. Voilà. Donc celui-ci, je le trouve super. Alors, on va passer au produit pour les sourcils. Et donc, je vous avais dit, Charlotte Tilbury a sorti toute une nouvelle gamme. Alors, j'avais déjà dans mes tiroirs ceci, qui est le Legendary Brows, qui est un gel à sourcils teinté avec un microscopique pinceau. On va l'utiliser, je suis presque au bout. Mais comme ça, vous le voyez en action parce qu'elle l'a remis en avant sur son site en même temps qu'elle sortait ces deux-ci. Donc, on a ici un crayon. Il y en avait déjà un qui existait. Celui-ci est un peu différent avec une mine plus fine biseautée, elle aussi. Et on a un gel à sourcils transparent. Alors, je ne sais pas si on va l'utiliser parce qu'en fait, je vais utiliser celui-ci qui est teinté. Mais pour l'avoir testé en combo avec le crayon, ça ne bouge pas. C'est vraiment génial. Alors, je vais commencer du coup avec le Legendary Brows. C'est certainement mon produit à sourcils favori de tous les temps. Voilà. Je trouve ce truc génial. Vous allez voir, j'ai la teinte super modèle. Et juste pour vous montrer, la petitesse de la brosse qui est juste super. Et ce que j'adore avec ce produit, c'est qu'en fait, je ne pourrais me contenter d'utiliser que lui. Et pourtant, j'ai quand même des sourcils qui non seulement sont assez clairs, mais qui en plus sont assez parsemés. Enfin, voilà, il y avait pas mal de trous. Et je pourrais vraiment me contenter de ça. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Il n'y a pas trop de produit qui vient sur la brosse. Et voilà. C'est vraiment mon produit préféré de tous les temps. Vous voyez ce que je veux dire ? En deux coups de brosse, c'est bon. Et par contre, le bémol, c'est qu'il est souvent en rupture de stock, que ce soit sur le site Charlotte Tilbury ou sur Sephora. J'ai même l'impression que pour l'instant, il n'est plus sur Sephora. J'avais voulu le recommander avec le code gold et je ne l'avais plus trouvé. Donc voilà. Mais si vous arrivez à mettre la main dessus, il est juste génial. Et donc voilà pour le gel teinté. Et donc je vais utiliser le crayon à sourcil. Je vais vous montrer la mine. Donc on a d'un côté la mine, de l'autre côté la petite brosse. Voilà. Et alors je l'ai déjà utilisé. Donc il a un peu perdu son côté, s'il veut bien faire focus. Voilà. Biseauté. Mais donc c'est assez fin. Franchement, moi je préfère de loin ce genre de mine très fine. Par contre, si je compare au Houda, que je trouve très bien comme crayon à sourcil Houda. Si je vous les compare tous les deux, il n'y a pas photo. Le Houda est clairement plus fin. Dans le Houda, il y a deux fois moins de produits que dans le Charlotte Tilbury. Enfin voilà, différents critères. J'aime beaucoup les deux. Ce que je trouve vraiment génial avec celui-ci, c'est qu'il a une très belle pigmentation. Il faut à peine, mais je vous jure, à peine approcher la peau pour que ça marque. Donc c'est... Vous voyez ce que je veux dire ? Non, vous ne voyez peut-être pas parce qu'en plus j'ai déjà mis le mascara à sourcil. Ce n'est pas malin. Mais donc, je ne sais pas si vous allez voir. Mais à peine on approche, on touche la peau, on effleure la peau que ça marque. Donc il est, je trouve, hyper bien pigmenté. Très bonne tenue, même sans le gel à sourcil. Et vous le faire comme ça, c'est compliqué. Donc je prends mini. Et voilà, pour le rendu des sourcils, je pense que j'aurais peut-être pu prendre une teinte un peu plus claire. Mais enfin voilà, ce qui est génial encore une fois, c'est qu'à peine on touche la peau que ça marque. C'est vraiment un très très beau crayon à sourcil. Et je vais quand même vous montrer le brow freak, fixe, fixe, pas freak. Vous montrer la brosse à quoi elle ressemble. Bon, ben là, on est sur quelque chose de beaucoup plus classique. J'en mets quand même, même si j'ai mis le legendary brows avant. Voilà, j'avais besoin justement d'un nouvel, d'un nouveau, pardon. J'ai la sourcil transparent parce que le brow freeze Anastasia, ça ne marche pas du tout pour moi. Et donc voilà, je suis très très contente de ce comble aussi. Alors, on va terminer les yeux peut-être. Donc je reprends ma palette. Je prends un petit crayon, pinceau, crayon, boule, tout ça en même temps. De chez Morphe, Jaclyn Hill, c'est le JH39. Je devrais le savoir à force. Je vais reprendre la première teinte, le seul mat que j'ai utilisé, que j'ai utilisé en teinte de transition. Et je vais l'appliquer tout le long du ras de cil. Ensuite, je reprends ce lumineux-là, là, que je vous avais swatché, que j'aime beaucoup celui-là vraiment. Enfin, je les aime tous. Et je vais l'appliquer vraiment pratiquement tout le long, sauf au coin interne. Et ensuite, je vais finir avec l'argenté qui est là, que je vais placer lui plus sur le coin interne justement. Je ne vais pas changer de pinceau. Je vais peut-être changer de pinceau quand même. Et donc, je prends le Morphe Jaclyn Hill J.H43 qui ressemble à ceci et qui est quand même nettement plus précis. Et je le colle en coin interne. Allez, on va poudrer le teint. Vous voyez que quand même, c'est très, très lumineux. Voilà, c'est vraiment un fond de teint, si on ne poudre pas, qui a cet effet très lumineux avec ma peau. Ce n'est pas l'idéal. Et puis, de toute façon, je préfère toujours poudrer. Je vais juste vérifier que l'anti-cerne n'a pas bougé. Et l'anti-cerne n'a pas bougé. Il est vraiment génial, cet anti-cerne. Le fond de teint non plus, il n'est pas allé se mettre dans mes petites ridules. Donc, je vais le poudrer avec ma poudre de Velvetizer. Et alors, vous me demandiez, vous êtes super nombreuses à me demander ma houppette, ce que c'est. C'est ma houppette de chez Tati Beauty. Tati Beauty, c'est la marque de Tati Westbrook, la youtubeuse. Mais voilà, on ne trouve cette houppette que sur son site, site américain. Les taxes ne sont pas payées sur le site. Donc, c'est au petit bonheur la chance, comme on dit. Donc, voilà. Mais vous êtes nombreuses à me le demander. Donc, je vous le dis, je mets ma poudre directement dessus. Je vais la tapoter. Alors, pour terminer sur le fond de teint, parce que j'ai oublié de vous parler de son transfert, puisque maintenant, c'est quand même un critère. Alors, je ne l'ai porté qu'une fois avec le masque. Mais j'ai quand même observé un transfert. Alors, pas, je veux dire, tout le fond de teint ne s'est pas décroché. Mais je ne peux pas vous dire qu'il est complètement sans transfert. Alors, ça, ça, non. Mais donc, voilà. Encore une fois, cela dit, rares sont les fonds de teint qui n'ont absolument pas bougé avec le port du masque quand on le porte plusieurs heures. Je vous parle d'une journée où je l'ai porté quand même de nombreuses heures. Et donc, voilà. Donc, vraiment, le poudrant, je retire toute la lumière qui pouvait encore en dégager. Et franchement, ça se passe. Ben, nickel. Déjà, cette poudre est super. Mais elle se combine fort bien avec ce fond de teint. Et me voilà nettement plus mat. Alors, en mascara, je vous avais parlé de deux mascaras. On utilisera le Maybelline la semaine prochaine. Et aujourd'hui, je vais utiliser le Go Big or Go Home de KVD Beauty aussi, que j'ai eu dans le fameux kit que j'ai acheté. Alors, voilà comment se présente la brosse. En fait, je l'ai déjà eu, ce mascara-ci, à sa sortie. Donc, il y a quand même un petit temps maintenant. Je l'avais beaucoup aimé, mais sur moi, il s'effrite. Il s'effritait, en tout cas. On va voir. Je me dis toujours, on ne sait jamais. Peut-être que la formule a un peu changé. On verra. Mais donc, on va l'appliquer. Je ne vais l'appliquer que d'un côté. Et voilà son rendu. Je vais peut-être vous rapprocher. C'est la vidéo où je vous rapproche dix fois de suite. Voilà son rendu appliqué de ce côté-ci. C'est un mascara que, franchement, je trouve être très joli. Je trouve que, enfin, son gros avantage, je trouve, c'est que la matière est un petit peu sèche. Et donc, pas de paquet, pas de pâte de mouche, rien. Niveau longueur, comment je dois me mettre comme ça ? Voilà. J'ai des cils assez courts. Donc, voilà. J'aime beaucoup son rendu. Facilité d'application. Maintenant, je vous dis, la tenue sur moi n'était pas dingue. Voilà. On est revenu en place. Maintenant, je vais... Je l'ai réouvert maintenant pour la première fois. Mais on en reparlera fin du mois dans les tops et flops. Je vous dirai si, par hasard, il ne s'effrite plus. Et voilà pour le mascara. Alors, on continue le teint avec cette nouveauté de chez Dior. C'est le Dior Forever Natural Bronze que j'ai en teinte 04 Tan Bronze. Ça fait partie, si je ne me trompe pas, de la collection été de chez Dior. Le packaging est juste super. C'est un petit coussin. Comme ça, c'est très, très, très joli. Pour l'instant, je l'ai trouvé uniquement sur Douglas. Au moment où je filme cette vidéo, je ne l'ai trouvé que sur Douglas.nl. Je ne l'ai pas encore vu ailleurs. Maintenant, je suppose que ça va arriver. Et donc, voilà la teinte. On a donc un joli miroir à l'intérieur. Et on a dedans 9 grammes de produit, ce qui est quand même pas mal. Je vais vous faire un swatch de la teinte. J'avais peur que ce soit trop foncé. Mais finalement, pas du tout. Voilà ce que ça donne. Et on va appliquer tout ça. Je vais utiliser mon pinceau 101 de chez Zoéva. Alors, vous l'aurez compris, on utilisera les produits Dolce & Gabbana dans la prochaine vidéo. Juste parce que je ne les ai pas encore assez utilisés. Celui-ci, je l'ai reçu bien avant. D'ailleurs, il y avait une impression Dior au milieu de la poudre qui a complètement disparu. Je l'ai déjà utilisé de nombreuses fois. Les Dolce & Gabbana, pas encore. Donc, j'ai envie d'avoir un avis. Donc, voilà. Celui-ci s'applique super bien. Franchement. Voilà, c'est encore une fois un très beau produit poudre. Je veux dire que les bronzers, c'est vraiment souvent de belles surprises. Et celui-ci n'y coupe pas. La poudre est très belle. Il se travaille très bien. La pigmentation est jolie aussi. Pas trop, mais il est quand même bien pigmenté. La teinte, finalement, je l'aime beaucoup. Voilà, j'avais peur que ce soit trop foncé. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Ça donne un joli effet soleil. Je le trouve très, très beau. Très bonne tenue aussi. Un super bronzer facile, en fait. Voilà, un vrai beau bronzer. Encore une fois, ces temps-ci, il y a eu tellement de jolis bronzers qui sont sortis. Je vous dis ça et je vais encore en commander un autre ce matin. J'aimerais bien en plus vous partager tout ça plus vite. Parce qu'il y a des produits comme ça que je commande. Et j'ai envie de vous en parler vite. Mais j'aime toujours bien quand même me faire un avis. Donc, voilà, celui de Patrick Tha arrivera assez bientôt aussi, je suppose. Mais donc, en attendant, celui-ci est absolument top. Très belle finesse de poudre. Pas de démarcation. Bonne tenue. Teinte que je trouve absolument belle. Et voilà. Un beau bronzer mat. J'ai oublié de vous préciser. Un beau bronzer mat. Venons-en à ma partie préférée, le blush. Alors bon, donc on a dit Dolce & Gabbana. Ce sera pour la prochaine. Aujourd'hui, ce sera donc celui de chez Fenty. Qui est sorti l'année passée, hein. Ce blush-ci, mais qui sont vraiment super beaux. Ce sont donc les Cheeks Out Freestyle Cream Brush. Et j'ai la teinte Dis Rosé Laté. Je vais l'appliquer à l'éponge. Ces blush-ci, je pense que finalement, je vais finir par collectionner toutes les teintes. Parce que, voilà, c'est vraiment un produit que j'adore. Et que je vous en ai parlé dans mes tops du mois. Parce que c'est le produit que j'ai envie de ressortir maintenant avec la saison printemps-été qui arrive. Et voilà. Et cette teinte Rosé Laté est juste super belle. C'est une teinte qui ira très bien en automne aussi, je trouve. Et que j'aime bien utiliser avec des make-up dans ces temps-ci. Je savais que j'allais aimer, hein. Parce que j'en avais déjà plusieurs. Et que j'adore absolument cette texture. Mais la teinte est très, 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 très belle. Rosé Laté est super belle. Et bon, donc vous avez vu que j'ai largement poudré mon teint. Que ce soit avec ma poudre Velvetizer ou mon bronzer par-dessus. Et il n'y a pas de souci. Quand on tapote, quand on tapote le produit comme ça et qu'on n'étire pas, franchement. On peut superposer les crèmes aux poudres. Alors parfois, j'ai déjà eu des ratés. Mais avec ce blush-ci, en tout cas, jamais. Mais qui est-ce qui a encore eu la main lourde sur le blush ? C'est Chacha, hein. Je repasse juste un peu de mon éponge avec mon fond de teint. Alors une touche d'highlighter. Il n'y avait pas d'highlighter dans mon haul. Donc je vais sortir celui de chez Stila. Qui est un de mes favoris. C'est le Heaven's You Highlighter en teinte Kitten. Et c'est aussi une texture un peu crème. Je l'applique au pinceau. Il peut s'appliquer à l'éponge aussi. Mais les highlighters, je préfère quand même les appliquer au pinceau. Parce qu'avec l'éponge, je suis nettement moins précise. Il me faudrait une petite éponge. Mais voilà. Cette highlighters-ci, je l'adore. Alors je vais poudrer le tout avec mon All Nighter Ultra Matte de Urban Decay. Qu'on secoue bien. Et on va passer aux lèvres. Je vais faire un contour avec mon 420 de chez Kiko. Qui est le... Je ne sais même pas le nom. C'est le Everlasting Lip Color. Et j'espère que ça va fonctionner avec le make-up que j'ai fait. Je ne suis pas sûre. Je vais utiliser le Happy Kiss de chez Charlotte Tilbury en teinte Happy Pétale. Donc j'ai deux teintes, Happy Pétale et Happy Love. Happy Love est nettement plus rosé. Happy Pétale est plus orangé. Mais ce n'est pas non plus le plus orange de la collection. qui a l'air très beau aussi. Et voilà le look final avec le rouge à lèvres. Finalement, je trouve que ça match franchement pas mal. Le fait d'avoir fait un contour un peu plus marronné le rend un peu moins orangé. Donc je trouve que ça passe mieux. Mais donc voilà. Je les avais mis dans mes tops du mois passé. Parce que vraiment, ces produits, je les trouve fantastiques. Je n'utilise plus que ça. Ça, les Fenty Cream de chez Fenty. Ceux-ci. Alors on en reparlera dans la prochaine vidéo. Mais quand même. Les baumes de chez MAC. Donc ça c'est la collection Black Cherry, je pense. Donc la collection du printemps. Mais dans la collection Glow Play Blush qui elle est permanente. Ils en ont sorti plusieurs teintes aussi. Et franchement, ces baumes sont géniaux. Nettement moins teintés que ceux-ci. Beaucoup plus en transparence. Mais hyper agréable, hyper hydratant. Enfin, on en reparlera dans la prochaine. Mais les Happy Kiss de chez Charlotte Tilbury, j'en suis complètement fan. Bon, comme d'habitude, on va refaire un petit point sur chacun des produits que je vous ai présentés. Vous donner mon avis vraiment définitif sur ces produits. Je l'adore. Cette palette est absolument géniale. Je ne regrette pas une seconde de l'avoir achetée. Maintenant, elle est très chère. Je ne vous dis pas du tout que c'est un indispensable, qu'il faut craquer, qu'il faut l'acheter. Si vous hésitiez et que vous vous demandiez si la qualité était bien là et si c'était vraiment de la qualité de Natasha Denona, oui, vraiment, les fards sont magnifiques. Mais voilà, elle est très chère, mais elle est très, très belle. Qu'est-ce qu'on a utilisé d'autre aujourd'hui ? La base de chez NYX est absolument super. Franchement, je l'adore. Je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai. Elle est hyper agréable. Elle est super efficace. Elle prolonge vraiment la tenue du make-up. Elle sent super bon. J'adore. Le fond de teint KVD Beauty, je le trouve vraiment super. Sur moi, étonnamment, ça fonctionne bien. Maintenant, j'ai l'impression, ces temps-ci, que j'ai la peau un petit peu moins grasse qu'il y a quelques mois. Ça se passe un peu mieux. Donc, ça, c'est cool. Mais voilà, vraiment, je l'adore. La couvrance est incroyable. Le rendu est super beau. L'application est super facile. Je suis très contente de ce fond de teint. Je suis ravie aussi de l'anti-cerne de chez Tarte. Autant, je n'aimais pas du tout le Shape Tape classique. Autant, celui-ci est idéal pour un contour de l'œil un petit peu marqué. Pour un contour de l'œil où on ne peut plus mettre un 10 tonnes d'anti-cerne et ça vient marquer, ça file. Ici, ça ne marque pas, ça ne file pas, ça tient bien en place. Et pour moi, la couvrance est franchement suffisante. Le bronzer, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ces teintes, ces bronzers faciles de tous les jours avec une très belle teinte, je trouve, pour l'été. Une belle finesse de poudre. Vraiment, vraiment une très, très belle finesse de poudre. Un peu imperceptible. La teinte est magnifique. Le packaging est magnifique. Je l'adore. Et les creams de chez Fenty, on les connaît. Voilà, on les connaît. Ils sont géniaux. Et la teinte rose et latte est superbe. Et voilà, de quoi je ne vous ai pas encore parlé. Si, ça je vous ai dit à quel point je les adorais. Et donc voilà, j'espère que le résultat final vous plaît. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez testé certains de ces produits que je viens de vous présenter, ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi s'il y en a d'autres qui vous tentent et que vous avez envie d'essayer. Donc voilà, laissez-moi tout ça ici en bas pour qu'on puisse en papoter ensemble. Si vous avez envie de discuter avec moi, n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer des messages privés sur Insta. C'est toujours super chouette de pouvoir échanger avec vous. Si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez me laisser un petit pouce sous la vidéo. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. On se retrouve deux fois par semaine, les mercredis et les dimanches soirs à 19h pour faire des vidéos make-up. Voilà, en attendant, je vous souhaite une super belle soirée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501